... Je vais vous proposer aujourd'hui de porter le vernis rouge noir, mais avec un twist dans son application. Je vais laisser la base libre, qu'on appelle la lunule, pour avoir un effet un peu plus rétro. ... Et donc je vais venir appliquer la couleur sans toucher à la lunule. Donc ce petit croissant que vous avez à la base de l'ongle, qui est plus clair en général. J'écrase bien mon pinceau, pour qu'il soit très précis, et forme une forme très carrée. Je viens appliquer l'angle dans le coin de la lunule, et je viens dessiner mon croissant. Il est important pour ça d'avoir très peu de matière sur le pinceau, juste pour dessiner un brouillon et surtout pas créer d'épaisseur. J'écrase mon pinceau pour ne pas avoir trop de matière, et je viens appliquer ma première couche de couleur par-dessus le guide. Donc la seconde couche, je viens l'appliquer le plus près possible du dessin de ma lunule. A l'aide d'un stylo correcteur, vous pouvez venir corriger les aspérités de la lunule, et lui redonner vraiment un côté très arrondi. ... Pour ne pas faire cette manucure, je viens appliquer un top coat pour prolonger la tenue du vernis, procurer plus de brillance à la surface de l'ongle, mais aussi pour lisser toutes les aspérités de texture qu'on a pu faire lors de l'application. ... ... ... ... ... ... ... ...